Bonjour à tous, on est l'équipe Snowflake, on est ravis d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation de la part de BPI. Je suis Cécile Baud, je suis le directeur technique pour la France et je suis accompagné de Nicolas, qui est un des Sales Engineers Manager, qui gère une équipe de Sales Engineers sur le domaine FSI. Je vais peut-être commencer par parler un petit peu de l'histoire de Snowflake. Alors c'est la tech qui parle à la tech, mais je trouve que c'est toujours important de revenir aux racines et le pourquoi. Pourquoi on a commencé l'aventure Snowflake et pourquoi Snowflake a été créé ? Donc le mot tout, je ne vais pas tout vous lire, mais l'idée c'est de mobiliser les données de l'entreprise dans le sens de leur métier. Comment on peut utiliser au mieux les données de l'entreprise pour les aider à faire leur métier ? Et ça avec un réseau global sécurisé qui permet d'interconnecter toutes les entreprises entre leurs clients et leurs fournisseurs de données et de services. Le constat de départ avec Snowflake, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a de la donnée de partout. On produit de plus en plus de données à des formats très différents. On retrouve ça dans des silos qui sont des silos technologiques, des silos géographiques, historiques pour certains. Même le cloud public contribue à créer des nouveaux silos, que ce soit chez un cloud provider, dans un SaaS comme Salesforce ou Orgdé par exemple. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'arriver à réunir cette donnée pour l'exploiter, pour créer des insights, pour prendre des décisions. Nos fondateurs ont voulu créer une nouvelle plateforme autour de la donnée qui permettent très facilement d'utiliser la donnée à n'importe quelle échelle, n'importe quelle quantité de données, avec à chaque fois la performance adéquate pour l'ensemble des cas d'usage, tout en étant sous forme d'utility model, donc à la consommation qu'on paye uniquement pour ce qu'on utilise, avec une élasticité instantanée qui permet de répondre à des gros besoins à l'instant T et de revenir à de plus petits besoins juste après. Toutes ces promesses sont très intéressantes. Je vais essayer de vous expliquer avec Nicolas comment on a réussi à adresser ces sujets-là et qu'est-ce que propose Snowflake. Avant de parler du produit, je vous refais un petit peu l'histoire. On est une jeune société créée en 2012, donc société américaine, mais Cocorico, créée par deux fondateurs français, des vétérans de la data déjà à ce moment-là, qui travaillent sur ce produit, donc Cloud Native, on le verra, qui va tenir ces promesses-là. Un petit peu de développement, deux ans, deux ans et demi, début 2015, première version publique du produit commercialisé. Cinq ans plus tard, un gros rang d'accélération avec un investissement d'un milliard quatre, avec de nouveaux investisseurs de référence qui va permettre à la société d'accélérer. C'est également à ce moment-là qu'on pivote vers le data cloud, qui est aujourd'hui le positionnement de Snowflake et qui nous différencie d'une simple data plateforme. Et je vais illustrer ce qu'on veut dire par le data cloud après. Septembre 2020, on est introduit en bourse, plutôt avec succès, la plus grosse IPO software jusqu'à présent. Et aujourd'hui, en début d'année, un peu plus de 6 000 clients, 1,1 milliard de revenus et 40 milliards de valuation. Si je vous parle du positionnement de Snowflake et tel qu'il a été pensé, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que dès le début, les fondateurs ont pensé à une plateforme. Donc, ils ont créé un moteur qui soit agnostique et qui permette de supporter l'ensemble des cas d'usage du cycle de vie de la donnée. Alors, on a commencé avec cette architecture cloud native à créer un cloud data warehouse, donc un data warehouse dans le cloud avec la performance et l'élasticité que pouvait apporter le cloud public. Et puis, on a commencé à rajouter des fonctionnalités à ce moteur-là pour devenir une plateforme où on va servir des cas d'usage sur cette plateforme. Et dernièrement, depuis 2020, cette vision du data cloud, où en plus de notre plateforme, on va fournir un réseau, un écosystème de données, de fournisseurs de services qui vont venir apporter de la valeur à la plateforme en elle-même et donc, in fine, aux clients. Donc, ce réseau, on l'appelle le data cloud. C'est un seul et même réseau qui interconnecte l'ensemble des clients Snowflake et leurs clients et leurs fournisseurs de data et de services de manière sécurisée. Quels sont les bénéfices de cette vision du data cloud Snowflake sur trois grands piliers ? Le premier pilier, c'est faciliter l'accès à la donnée. Aujourd'hui, il y a un gros enjeu d'accéder à la donnée de la part de nos clients, que ce soit en interne, au sein de l'organisation, entre différentes BU, différentes filiales, mais aussi au sein d'un écosystème de clients, de fournisseurs et même les données tierces. On a beaucoup, beaucoup parlé aujourd'hui de data science. La data science ne s'appuie pas que sur les données internes de l'entreprise ou son écosystème immédiat, mais on a des données third party, tierces, qui sont utilisées pour alimenter les modèles, pour raffiner nos projections. Et aujourd'hui, c'est important de faciliter l'acquisition et le traitement de ces données externes. C'est aussi la gouvernance. On peut le voir comme la boîte à outils de l'entreprise. Comment on va amener les fonctionnalités qui vont permettre de protéger la donnée, d'enrichir la donnée et de l'utiliser, mais aussi de la connaître, de la découvrir, de la productiser, de la mettre à disposition des bonnes personnes. Et tout ça, pourquoi ? Pour actionner la donnée. Si on revient à notre moto, mobilize, dans l'anglais, c'est préparer pour l'action. Snowflake, c'est exactement ça. C'est la plateforme qui vous permet de préparer vos données pour l'action, pour leur utilisation finale. Que ce soit pour développer des produits, pour faire de la data science, pour faire des dashboards, de la BI. L'ensemble de ces cas d'usage sont supportés par la plateforme. Donc si on est là pour la tech, pour la tech, si je regarde derrière le discours un petit peu marketing, notre data cloud, c'est deux choses. C'est la plateforme Snowflake en elle-même et le contenu qu'on va retrouver sur cette plateforme. Le contenu amené par nos utilisateurs, nos clients, mais aussi par les fournisseurs de données et de services que l'on va retrouver dans cet écosystème. Mais également tous les ISV qui peuvent être partenaires, comme on a pu le voir sur la présentation précédente. J'aime beaucoup cette illustration parce que le data cloud, c'est aussi une illustration physique. Si vous regardez, on a lancé le concept, pour ceux qui ont retenu et qui ont suivi, début 2020. Début 2020, voici la représentation graphique. Deux ans plus tard, où est-ce qu'on a né ? Chaque point que vous voyez, c'est un client Snowflake. Chaque trait que vous voyez, c'est un échange continu dans le temps de données ou de services entre deux clients Snowflake. Et vous pouvez voir graphiquement se dessiner des grappes qui correspondent à de la création de valeur, à de l'utilisation, que ce soit un fournisseur de données financiers qui partage de manière continue, en temps réel, des nouvelles sur le milieu FSI, comme aujourd'hui on peut en parler, ou tristement d'actualité, les données du Covid qui sont partagées et qui sont utilisées par les entreprises pour modéliser des comportements, essayer de prévenir, de gérer la supply chain pour s'adapter. Mais c'est également des ISV qui utilisent Snowflake comme plateforme et qui leur permet de partager des grosses quantités de données, des pétabytes de données de manière transparente, immédiate et gouvernée. Et puis tout le tour que vous voyez sur ce cercle-là, c'est l'ensemble des compagnies qui utilisent Snowflake pour partager avec leur écosystème qui, lui, n'est pas forcément sur Snowflake. Donc aujourd'hui, on est très ouvert et on permet à l'entreprise de partager avec l'ensemble des acteurs de sa chaîne de valeur. Donc cette plateforme, quand on l'a pensée, on l'a voulu très rapide pour l'ensemble des workloads. On voulait être capable de traiter des petites requêtes comme des requêtes historiques. On pouvait animer un dashboard, comme faire de l'exploratoire. On voulait vraiment être capable de traiter l'ensemble des sujets. On voulait aussi quelque chose qui est simple. Snowflake est né dans le cloud public. L'idée, c'est vraiment de proposer une plateforme qui est managée, dont la scalabilité est complètement assurée par Snowflake. Contrairement à d'autres choses qu'on a pu voir aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure à manager pour le client avec Snowflake. Il n'y a rien à installer. C'est Snowflake qui maintient l'entièreté des capacités, elle-même qui le manage, qui l'optimise, qui le patch, qui le sécurise et qui en a la responsabilité. Le client se concentre sur l'utilisation de ces données et pas sur l'infrastructure sous-jacente. Et puis, on l'a déjà un petit peu abordé, connecté à ce qui compte avec un écosystème de partenaires, avec les bons connecteurs et l'ouverture technologique sur l'ensemble des standards du marché. Ça, on va en reparler. Donc, si je fais un petit zoom sur cette plateforme, on a donc une plateforme avec un stockage optimisé, un moteur de calcul élastique et une infrastructure intelligente. Je passe très rapidement sur ces trois concepts parce que je fais un zoom juste après. L'ensemble de ces fonctionnalités sont disponibles cross-cloud. Aujourd'hui, Snowflake est disponible sur AWS, Azure et GCP, donc multi-cloud et cross-cloud. Alors, quelle différence je fais ? Multi-cloud, c'est la capacité de s'instancier sur un des trois grands cloud providers. Cross-cloud, c'est la capacité d'échanger de la donnée et d'opérer sur plusieurs cloud providers en même temps. Azure pour l'Europe, AWS par exemple pour les États-Unis et peut-être du GCP en Asie. Et on va, grâce à cette plateforme multi-cloud, proposer des scénarios d'utilisation qui peuvent aller de la collaboration, l'enrichissement de données, la transformation de la donnée, le data engineering, on en a parlé juste avant, de la cybersécurité avec des data like cybersécurité, évidemment de la data science et du machine learning, et même des applications puisqu'on a des clients qui construisent de la logique business sur Snowflake pour servir leurs propres clients. Et on va pouvoir consommer des données qui sont en n'importe quel format, en batch ou en streaming, qu'elles soient structurées, semi-structurées ou non-structurées. Pourquoi ? Pour produire des insights, pour avoir de la prédiction, de la modélisation, et puis on peut créer des data products, et on peut aller même jusqu'à la monétisation de données, de services et bientôt d'applications. Si je regarde sous le capot de cette plateforme, on va retrouver trois tiers qui sont importants. Le stockage optimisé, On va utiliser le stockage objet des cloud providers, qui est une commodité, peu chère, très disponible. On a construit toute la logique de résilience et de sécurité, et on va automatiquement, pour le compte de nos clients, stocker l'information de manière optimisée, compressée et sécurisée sur le stockage des providers. Les chiffrer, j'anticipe un petit peu la question, mais je suis sûr qu'elle reviendra à la fin. On a également un moteur qui est élastique et performant, et on a cette couche de services qui va nous permettre d'opérer la plateforme de manière intelligente, de l'auto-optimiser, d'assurer l'acidité, les transactions, la sécurité et la gouvernance, grâce à la gestion des metadata qu'on va garder sur ces données-là. Je vous parlais de stockage optimisé. Beaucoup d'entre vous doivent sûrement connaître Snowflake pour son stockage à lui, le stockage chez Snowflake. On va pouvoir ingérer de la donnée sur la plateforme, mais on peut également travailler avec de la donnée qui est on-prem. On peut travailler avec la donnée qui est chez un cloud provider, qui est déjà dans le cloud, ou alors on peut travailler avec des formats de données plus ouverts, comme Iceberg, comme on a pu parler tout à l'heure. Et ça, pour de la donnée structurée, évidemment, semi-structurée et non-structurée. On a aussi des clients qui travaillent avec de l'audio, de la vidéo, des images, des documents pour faire du sentiment analysis, pour faire de la détection sur des images, etc. Tout ça au sein de la plateforme Snowflake. Facilement managé, on va apporter pour chacune de ces solutions de stockage, les capacités de gouvernance, traçabilité, auditabilité et sécurité à chacune de ces étapes-là. Au niveau du moteur, de la capacité de calcul élastique, un des métiers de Snowflake, c'est de maintenir dans chacune les régions où on est déployé des capacités de calcul. Ces capacités de calcul vont être préemptées par un client à un moment donné qui va utiliser cette capacité de calcul pour réaliser des traitements. Et dès qu'il a fini, il va rendre cette capacité de calcul. Ce qui nous permet, nous, de facturer le client uniquement pour la période où il a utilisé cette capacité de calcul. Et nous, on se charge de redistribuer à la bonne personne, celle qui en a besoin, ces capacités de calcul. Ça, c'est possible comment ? Grâce à la flexibilité des cloud providers et les ressources qu'ils peuvent nous mettre à disposition et qu'on utilise pour mutualiser cette capacité de calcul entre les différents clients. Cette mutualisation, elle est sur la capacité de calcul globale. Quand un client prend une capacité de calcul, elle lui est dédiée tout le temps où il l'utilise et où il la paye. Donc, il n'y a pas de mutualisation de l'infrastructure entre les clients au moment où ils l'utilisent. Ce qui est important, c'est que ça permet des choses qui n'étaient pas possibles avant. Quand on parle de solutions qui sont on-prem ou même pour certaines dans le cloud public, les capacités de calcul, elles sont finies. J'ai acheté une capacité matérielle et mes traitements, à un moment donné, ils sont en concurrence. Quand je veux faire de la data science avec un gros report BI ou du self-service BI, je peux avoir des usages qui se cannibalisent. Avec Snowflake, on a complètement décorrélé, si vous vous rappelez du schéma précédent, la couche de stockage de la capacité de calcul. Ça signifie qu'on peut instancier autant de capacités de calcul que l'on veut qui va traiter la même donnée. Donc, on n'a plus de problème de concurrence. On peut instancier un chargement de données avec de la BI, avec de la data science sans avoir de goulot d'étranglement. Et ça, on peut le faire historiquement en SQL. C'est pour ça qu'on a été connu. Mais aussi maintenant en Java, en Scala, en Python. Donc, on a un moteur d'exécution qui est agnostique du langage, qui vous permet de choisir le langage où vous êtes proficient, où vous avez les skills. Aujourd'hui, on a des difficultés à trouver des gens qui sont capables. Donc, s'il faut les reformer à un nouveau langage spécifique, c'est encore plus compliqué. Donc, on a vraiment cette volonté de permettre l'ouverture vers le langage du choix du client. Cette infrastructure, elle est intelligente parce qu'elle s'auto-maintient, elle se tune, elle s'administre très facilement. On va gérer toute l'escalabilité de la plateforme. Donc, vous ne gérez pas de cluster, vous n'instanciez pas de cluster, vous n'avez pas de compatibilité d'environnement à gérer. Tout ça est complètement transparent pour l'utilisateur et on va fournir l'ensemble des policies pour la sécurisation et la partie réseau. Je reviens sur la partie environnement et comment on s'interface avec la plateforme Snowflake. On va pouvoir, comme vous le voyez, côté Snowflake, quand on dit server-size, c'est directement dans la plateforme, au plus près de la donnée, sans sortir la donnée, accéder et travailler avec la donnée en SQL, en Java, en Python, en JavaScript ou en Scala. Et sur la partie client, on va aussi avoir les différentes interfaces, Nicolas vous le présentera, avec les drivers pour s'intégrer dans tout l'écosystème. La volonté de Snowflake, c'est de n'avoir aucun look-in technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec les standards du marché. N'importe qui peut sortir et rentrer de Snowflake hyper facilement. Et le but, c'est d'avoir une expérience utilisateur qui soit la plus fluide possible et la plus efficace. Je vous parlais de ce réseau interconnecté de l'ensemble des déploiements Snowflake, qu'on appelle Snowgrid. Donc, on va pouvoir, avec Snowflake, faire parler des déploiements Snowflake entre eux dans l'ensemble des régions des cloud providers. Donc, on va pouvoir échanger, partager de la donnée de manière sécurisée et gouvernée dans le monde entier, sur aujourd'hui plus de 40 déploiements. Ça nous permet de nous passer, dans certains cas, d'ETL pour justement garder ce linéage de la donnée et la visibilité sur qui fait quoi. C'est également un réseau, j'en parlais, au travers de notre Marketplace. On a une Marketplace qui est embarquée dans la plateforme avec plus de 250 providers de données qui fournissent plus de 1300 datasets qui sont utilisables en quelques clics. Certains gratuits, d'autres payants, que ce soit à un flat fee ou à l'usage. Vous allez pouvoir très facilement avoir de la donnée qui est de qualité, qui est immédiatement disponible pour augmenter, enrichir vos données. Vous avez également la possibilité de partager de la donnée avec vos clients, vos fournisseurs dans l'écosystème Snowflake. Et le gros différenciateur de Snowflake dans ce contexte-là, c'est quand vous partagez de la donnée, vous partagez en fait l'accès à la donnée. La donnée ne bouge pas, elle reste chez vous, gouvernée, sécurisée dans votre compte Snowflake et vous déléguez un accès, partiel ou total à la donnée, mais à la donnée, mais aussi à des fonctions, à des services et demain à des applications. On a également des partenaires, et je vous le disais, qui construisent de la logique business sur Snowflake. On appelle ça Powered by Snowflake, qui, pour les plus connus, BlackRock avec Aladin, l'outil de finance, Adobe avec leur campaign manager qu'ils ont porté sur Snowflake. Snowflake devient le back-end, devient le moteur d'exécution de la donnée de ces applicatifs-là. Je ne vais pas passer sur chacun d'entre eux, mais on a un certain nombre de cas d'usage qui sont activés et qui sont facilités par Snowflake au sein d'une seule et même unique plateforme. C'est aussi la promesse d'une solution intégrée, gouvernée et sécurisée globalement. Ce petit slide pour rappeler justement qu'on va pouvoir du coup cumuler les cas d'usage au sein de l'entreprise sans jamais se concurrencer, sans jamais cannibaliser des ressources, avec la possibilité de toujours plus avoir de concurrence des usages. On a un écosystème qui est très large, que ce soit un écosystème technologique, comme vous pouvez le voir en haut, ou un écosystème d'intégration ou de conseil pour accompagner nos clients dans cette transformation. Peut-être finir sur quelques chiffres. Le dernier trimestre, on a eu un petit peu moins de 400 millions de revenus. On a fait l'année dernière 1,2 milliard de revenus et on est sur le chemin des 2 milliards. On a un peu plus de 6 000 clients aujourd'hui qui nous font confiance, avec plus de 200 clients qui dépensent plus d'un million par an chez Snowflake. Un chiffre qui me semble intéressant, c'est le net retention rate. C'est sur une cohorte de tous nos clients sur deux ans, entre la première et la deuxième année. La deuxième année, ils consomment 1,74 fois plus de services Snowflake. Pourquoi ? Parce que c'est très facile d'adopter la plateforme et de développer de nouveaux cas d'usage sur cette plateforme-là. Pardon. Ne nous croyez pas sur parole. Aujourd'hui, on a plus de 200 clients en France, plus de 6 000 dans le monde. Un bel exemple en France, c'est Monoprix. Monoprix qui avait un petit peu les mots classiques d'une plateforme data. avec justement beaucoup de plateformes technologiques différentes, des silos de données, pas vraiment de SLA pour ses utilisateurs et ses dashboards. Il y avait un problème de performance sur des gros historiques de données qui étaient importants pour eux. Et puis, ils avaient très peu de capacité de partage d'informations avec leur écosystème de clients et de fournisseurs, notamment par des échanges de fichiers plats, traditionnels, FTP, comme on peut tous l'avoir connu. La solution a été de migrer l'ensemble de ces cas d'usage sur la plateforme Snowflake et d'utiliser le Snowflake Data Sharing pour mettre en place ce partage sécurisé avec leur écosystème. Le résultat, c'est un seul référentiel de données où ils ont fait converger l'ensemble de leurs sources de données pour pouvoir l'exploiter avec un SLA approprié et un Data Sharing, le partage d'informations avec leur écosystème de manière gouvernée et sécurisée et surtout en temps réel. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, on va passer à la partie intéressante. C'est Nico qui va vous faire la partie démonstration du produit. Merci, merci Cécile. Alors, on a jusqu'à qu'on se donne combien de temps à peu près ? Je suis passionné, donc je peux être très bavard et je peux aller très loin. Ça marche. 15-20 minutes, donc tu fais le timekeeper. De toute façon, s'il y en a qui veulent voir un peu plus de démo, je serai là après. De toute façon, l'idée, c'était de vous faire un petit tour de la plateforme. Comme l'a dit Cécile, ce que je vais faire, parce que je vais augmenter un petit peu pour que vous puissiez me dire est-ce que là, au fond de la salle, ça va ? Test of Talmo avec les... Oui, vous pouvez dire... Non, un peu plus ? Un peu plus encore ? Oui, il y a un petit oui, un petit peu plus. Ok, donc on va faire un peu plus. Ça marche. Avant de rentrer, ça c'est l'interface web en fait de Snowflake. Avant de rentrer, je voulais juste rappeler, Cécile l'a dit, mais rappeler, Snowflake, vous l'avez compris, on peut le voir à très haut niveau comme un endpoint dans le cloud avec lequel vous interagissez en SQL, mais pas que. Et vous avez ici la liste de tous les connecteurs, d'accord ? Tous les connecteurs qui sont à votre disposition pour interagir avec Snowflake. Ça, c'est un point qui est important sur ce côté ouverture, connectivité, ouverture. Donc, vous voyez, on a bien sûr SnowSQL qui est un utilitaire en ligne de commande. On a un connecteur pour Python, on a un connecteur pour Spark, pour Kafka, Node.js. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-verre. Bien sûr, les standards ouverts, JDBC, ODBC, on les supporte. C'est un point qui est important. PHP, voilà. Je vous enverrai la liste, mais il y a énormément de connectivité. Donc, pour mettre aussi un petit peu en contexte, parce que c'est bien de faire le tour de la plateforme, mais on va jouer un peu avec des datas, donc avec quelles datas on va jouer, le dataset qu'on utilise, c'est le dataset City Bike. Donc, City Bike, si vous le connaissez, c'est l'équivalent du programme Vélib, mais à New York. Voilà. Donc, c'est assez simple, ça a l'avantage d'être assez simple pour comprendre la data. Vous avez des stations, vous prenez un vélo, point de départ, point d'arrivée, et ça, ça génère beaucoup de data, de la donnée qui est ouverte, c'est la donnée qu'on utilise pour la démo. OK ? Donc, si on regarde maintenant l'interface de Snowflake, je vais vous faire un petit tour du menu là et puis on va en profiter. Je ne vais pas commencer par les worksheets, je vais commencer par les dashboards pour vous montrer qu'on peut créer des visuels et des dashboards comme ça dans Snowflake. Je vais revenir après dans le flow d'Ademo sur comment on les crée, mais vu que je vais reseter tout, comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de préparation ou pas de triche sur la démo. Donc, je voulais vous les présenter au début. Vous voyez, typiquement, c'est un dashboard où on voit les stations de départ, les stations d'arrivée, on remonte un certain nombre de KPI, le nombre de trajets. On voit ici, dans le temps, l'évolution des trajets dans le temps, par heure de la journée. Et on a aussi notre équipe d'analystes qui a constitué un tableau de bord en mettant en avant les corrélations possibles entre la météo et les trajets qui sont faits, les locations de l'eau qui sont faites. OK ? Donc, j'ai bien sûr les worksheets. Donc, les worksheets, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est notre éditeur SQL. L'endroit où on va éditer le SQL. Donc, c'est d'ailleurs ici que je vais aller faire mon reset fast. Donc, vous voyez, très simple. C'est ici que je vais pouvoir, avec de l'autocomplétion, très simplement, et pas que aussi, visuellement, me représenter la donnée. Je vais vous montrer ça après. Exécuter, par exemple, l'intégralité de mon reset. Voilà. Comme ça, j'exécute mes requêtes, j'ai plus de data et on va recommencer tout ça ensemble. All right. Donc, du coup, on a parlé des worksheets, de la partie dashboard. Je vais zoomer un petit peu. Maintenant, on va regarder. Alors, on a bien sûr une section data. La data, c'est ici que vous allez retrouver, finalement, toutes vos databases. D'accord ? On va essayer de retrouver nos databases, par exemple, CityBike, CityBike Reset. C'est des databases qui sont là à notre disposition. On a tout un tas de bases de données ici disponibles. On a aussi la Marketplace. Ça, c'est important. J'y reviendrai pendant la démo. C'est ici qu'on va retrouver les fameux 1300 plus datasets dont a parlé Cécile. Vous savez, les points du fameux nuage. On a la partie activité qui va nous renseigner sur tout, finalement, l'endroit où se trouvent tous les logs, le monitoring, on va dire, bas niveau de tout ce qui se passe sur Snowflake. Et on a aussi la partie admin qui contient notamment, et là, j'en profite et je vous le montre ici avant de me lancer dans la démo, notamment la partie visuelle sur l'usage qui est fait de votre compte Snowflake. Donc là, je vais me mettre en account admin. Je change de rôle pour vous montrer ça. Et le point, c'était de vous montrer qu'on peut contrôler l'usage qui est fait de Snowflake, en termes de crédit Snowflake, en termes de coût, assez finement, à travers des visuels qui sont directement disponibles dans la plateforme. Donc là, je suis sur l'organisation où il y a tous les prix sales montent de Snowflake, donc il y a beaucoup de comptes. Tous les points que vous voyez ici, c'est des comptes Snowflake. Maintenant, je peux venir filtrer sur le compte de démo sur lequel je suis. Il y a cette logique dans Snowflake, Cécile l'a évoquée, d'organisation, c'est-à-dire que je peux, en tant qu'organisation, avoir un compte sur AWS, sur Azure, et ainsi de suite. Donc EU, démo 23. Alors si vous vous demandez pourquoi 23, c'est 23 décembre, c'est mon anniversaire. J'avais le choix. Voilà, donc vous voyez, je ne fais plus énormément de démo, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je peux voir ici le 12 juillet, le nombre de crédits qui ont été utilisés. Je vois les warehouse et je peux ensuite rentrer dans le détail. Je peux aussi avoir une vue financière. Donc ça, c'est au niveau de la partie billing. Alors là, sur les comptes de démo, on n'a pas de notion de crédit, de coût associé, donc je ne peux pas vous montrer. En tout cas, c'est des choses qu'on peut faire. OK ? Donc maintenant, la première chose, pour charger, on va charger des données dans Snowflake, ces fameuses données CityBike. Pour les charger, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut du compute. Ce dont parlait Cécile tout à l'heure, ce fameux moteur de compute élastique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer ce qu'on appelle un Virtual Warehouse. C'est l'objet essentiel de Snowflake. Donc je vais me remettre avec le bon rôle. Donc vous voyez, là, je change le rôle et au passage, toute la gouvernance dans Snowflake, on n'a pas réinventé la roue, on est basé sur le modèle Airback, All-Based Access Control. C'est un standard qui existe dans l'industrie depuis des décennies et qui fonctionne très bien. Et donc c'est là-dessus qu'on est construit. Donc là, je me mets avec mon rôle DBA CityBike et je vais venir dans la partie admin, dans la partie Warehouse, créer ce qu'on appelle un Virtual Warehouse. Comment je crée côté Snowflake ? C'est très simple. Je viens ici dans Warehouse, je fais plus Warehouse et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Load Warehouse puisque c'est celui que je vais utiliser pour le chargement. Je vais lui donner une taille de T-shirt. En l'occurrence, je peux lui donner... Alors vous voyez, ça va de XS à 5XL. Donc là, c'est très important parce qu'en fait, on a cette approche linéaire dans la montée en charge des Virtual Warehouse. C'est-à-dire qu'en termes de machine qu'il y a derrière les Virtual Warehouse, on a cette montée en cluster de une machine, deux machines, quatre machines, huit machines et ainsi de suite. Et cette montée en charge linéaire, vous la retrouvez dans les performances des requêtes que vous envoyez à Snowflake. D'accord ? On a aussi la capacité à activer ce qu'on appelle le multi-cluster. Ça, c'est important. Le multi-cluster, c'est comment... Qu'est-ce qu'on propose, nous, pour de façon élastique absorber les pics de concurrence ? On peut imaginer que derrière un outil de BI, par exemple, de reporting type tableau pour BI, vous allez avoir forcément des pics de concurrence. Vous allez avoir le lundi matin, c'est 10 heures et vous avez une grosse partie des gens qui arrivent et qui se connectent pour charger leur rapport. Qu'est-ce que ça crée ? Ça va créer de la contention et automatiquement, si votre warehouse a cette option multi-cluster activée, vous pouvez lui donner une limite, bien sûr, pour contrôler quand même un seuil, il va automatiquement se dupliquer pour absorber le pic de charge et Snowflake va en fait l'autre balancer les sessions d'un côté ou de l'autre. Qu'à ce côté vraiment dynamique qui est simple. On insiste là-dessus mais c'est vraiment quelque chose qui est dans le mantra de Snowflake, c'est de rester le plus simple possible. Ici, on parle de taille de t-shirt et de boutons activés, de fonctionnalités activées. Et enfin, pour terminer, l'option qui est des warehouse, c'est ce qu'on appelle l'auto-suspend et l'auto-résume, c'est cette capacité à se réveiller ou à s'éteindre automatiquement. Ça aussi, c'est important parce que quelque chose qui est fondamental aussi dans Snowflake, c'est que notre mode de consommation, c'est de la facturation à la seconde d'utilisation de Virtual Warehouse. Donc, le Virtual Warehouse, il a deux états. Soit il est allumé, il est prêt à recevoir des requêtes, une, deux, trois, quatre, cinq, ce n'est pas une seule requête d'ailleurs. Souvent, les clients font cette analogie qui n'est pas la bonne. et bien sûr, il a cette capacité à s'éteindre automatiquement, notamment en activant ses options auto-suspend et auto-resume pour justement plus d'usage, par exemple, entre midi et deux, plus personne se connecte sur le fameux report, on ne paye plus. Le week-end, c'est pareil. Ok ? Je n'ai vraiment pas l'habitude de ne pas avoir de feedback. Voilà, donc je crée mon Virtual Warehouse Load Warehouse et maintenant, tout ce qui me reste, c'est à commencer à aller charger les données. Donc, je vais aller dans ma worksheet, ma worksheet Load Trip Data. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur le bon rôle, le rôle d'EBA City Bike. J'ai une commande pour vous montrer tout ce que je fais à travers l'interface de Snowflake, je peux le faire en SQL. Vous l'avez compris, le SQL, c'est la base de Snowflake, mais je le répète, SQL, mais pas que. Cécile l'a dit, Scala, Python, PySpark. Je peux redimensionner mon Warehouse, par exemple, en Medion. Là, j'ai des commandes pour vous montrer que le Warehouse est bien créé et je vais tout simplement utiliser mon contexte. J'utilise ça, le Warehouse, pour que je puisse l'utiliser, il faut que ce soit au contexte de ma session, Use Warehouse et le Use Schéma pour s'utiliser le schéma. On va regarder le... Je vais encore plus zoomer pour être sûr que vous voyez bien. On va regarder ce qu'il y a. Pour recharger les données, on va se baser sur ce qu'on appelle un Stage dans Snowflake. Un Stage, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'un pointeur vers un bucket. On pointe vers un bucket qui contient, et c'est là qu'on va le lister tout simplement, on va regarder ce qu'il y a dedans, qui contient un certain nombre de fichiers. Ok ? Vous avez ici tout un tas de fichiers, vous avez la taille et ainsi de suite. Alors si on regarde parce que ça, une liste de fichiers, ce n'est pas forcément très exploitable. Si on fait cette requête ici qui nous permet de se représenter combien de données ça représente, ce qu'on a sur ce bucket, on a donc 2,4 gigas de data avec une taille moyenne de fichiers de 3,5 mégas et on a 718 fichiers présents. Ok ? On est dans le scénario où la donnée elle est sur le cloud public déjà mais elle n'est pas encore dans Snowflake. Exactement. Exactement. Et donc si on veut faire un preview, on a toujours la capacité de la prévisualiser. Donc on voit que c'est de la donnée JSON, donc c'est de la donnée semi-structurée, ce n'est pas de la donnée structurée, c'est cette fameuse donnée City Bike avec l'identifiant du bike, la date et ainsi de suite. Donc pour récupérer ces données, on va créer une table. Alors cette table, étant donné que c'est de la donnée semi-structurée, c'est de la donnée JSON, je n'ai pas besoin de spécifier en fait un schéma, je vais juste utiliser la commande variant qui est le type qu'on utilise dans Snowflake pour charger de la donnée semi-structurée. Ok ? Donc là on va faire ce qu'on appelle du schéma on read et pas du schéma on write. Ce qui nous permet d'ingérer de la donnée qu'on ne connaît pas forcément et qu'on ne connaît pas forcément ou dans le schéma évoluer. Et là, donc on va utiliser maintenant qu'on a créé notre table, tout ce qu'il nous reste à faire c'est de passer la commande copie, la commande copie c'est la commande copie qui nous permet de charger depuis un stage dans une table des données. Là où la question sur la réversibilité dont on a commencé à parler tout à l'heure, en fait décharger de la donnée depuis Snowflake c'est la même commande. Sauf que c'est copy from ma table into mon stage. On peut même, vu qu'on a cette capacité à travailler avec de la donnée semi-structurée ou structurée, on a un des clients ce qu'ils font c'est qu'ils veulent décharger au format JSON de la donnée qui est dans la table structurée, on peut le faire aussi. Là je suis en train de charger sur mon Virtual Warhouse qui est de taille medium du coup les données. Vous voyez j'ai quand même mis ici 2021 c'est à dire que je suis en train de charger les données CityBike de 2021. C'est aussi mon but là c'est de vous illustrer la scalabilité de Snowflake. En 11 secondes ça m'a permis de charger toutes ces datas. Si je regarde le nombre de données si je fais un camp d'étoiles sur la table pour voir le nombre de données que ça représente 6 millions de lignes. On lui est chargé 6 millions de lignes 11 secondes. C'est pas mal mais maintenant on peut aussi ça je vais le passer c'est la requête qui vous montre. Maintenant on va essayer de charger tout le reste des datas ce qui représente à peu près 50 millions de lignes je crois. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur un warehouse de taille XX large 2XL. Donc là ce que je fais c'est que je vais faire un alter warehouse sur la warehouse size et en train de faire ça et je vais faire mon copy into trips copy sur ma table trips et cette fois-ci j'ai pas mis d'année donc là je travaille sur l'intégralité des données et donc je suis en train de charger mais on va voir combien de millions de lignes puisqu'on va vérifier on est passé d'un médium en 2X large on a multiplié par combien notre capacité de calcul ? Du coup 2X large on était à médium on était à 4 nœuds 2X large on doit être à 16 nœuds si je dis pas de bêtises donc par 4 ouais c'est bon maintenant c'est toi qui fait les maths et donc voilà si je regarde maintenant le nombre de lignes que j'ai dans ma table trips en fait j'ai 42 millions de lignes pour vous donner un petit peu l'idée je viens de charger 42 millions de lignes en une dizaine de secondes voilà donc après bien sûr peut-être là je vais insister sur un concept qui est intéressant effectivement on a la capacité d'instancer de la capacité de calcul pour la répétition immédiatement donc on a pu allouer la nouvelle capacité de manière totalement transparente on n'a pas eu à manager on n'a pas eu un cluster on n'a pas eu attente de reconstruction d'un cluster c'est immédiatement disponible pour la prochaine requête qu'on va faire on a eu 4 fois plus de puissance de calcul et pour le même prix puisque comme on est sur des grosses opérations de volumétrie on est capable de paralléliser cette demande là au travers de tous les nœuds du nouveau cluster qu'on a instancié et comme on paye à la seconde et que notre prix est complètement proportionnel à la taille du cluster si vous utilisez 10 secondes un cluster XXL versus 40 secondes un cluster M c'est le même prix donc aujourd'hui on propose à nos clients cette capacité d'ajuster le SLA la puissance qu'ils mettent à disposition sans forcément avoir à compromettre le prix exactement donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais créer une vue donc là aussi ce qui est intéressant pour avoir cette approche je vais créer une vue qui va m'encapsuler le code SQL qui me permet de faire le transfert du JSON vers quelque chose de plus structuré donc vous voyez j'utilise des extensions au SQL qui ne sont pas bien compliquées je navigue dans la structure 2.startime je vais aller chercher le champ startime et les 2.2.timestamp c'est le cast c'est un raccourci pour faire un cast c'est vraiment facile donc ça ça me permet de créer ma table trips view et donc maintenant si je fais un petit échantillon sur les 10 000 lignes vous voyez on va regarder ensemble mais j'ai bien mes fameuses données trips view qui arrivent sur le sample ah non parce qu'il est en train de tout m'exécuter ok j'ai pas sélectionné le truc donc voilà en tout cas vous voyez les données les données trips view vous voyez un ID du trip le start time le end time en fait ce qui s'est passé là c'est que j'ai pas sélectionné ma requête donc il m'a tout rejoué vous voyez que c'est quand même très rapide et la fin de cette partie chargement pour la terminer je peux revenir sur ce qu'on appelle un warehouse de taille medium voilà donc ça il y a cette notion de facturation à l'usage donc je redescends sur un medium qui me coûte moins ok donc maintenant je change de casquette je prends plus la casquette la casquette dba je prends la casquette analyst je peux venir ici faire des requêtes sur mes données donc par exemple si je veux regarder donc je vais c'était mon contexte vous voyez avec le rôle analyste là j'ai plus le rôle j'ai plus le rôle dba mais j'ai le rôle analyste donc je vais pouvoir revenir re-regarder ce qu'il y a dans ma table et dans ma vue ça je vais vous le passer ce que je trouve intéressant c'est le type de réflexion qu'on peut se faire c'est de se dire voilà par exemple ici quelles sont les routes les plus populaires en 2020 et combien de temps elles prennent donc là il y a une requête qui fait un camp d'étoiles avec un truncate et ce qui est intéressant c'est qu'ici si maintenant je masque la partie query vous voyez là je peux interagir avec ma grille de résultats et à droite j'ai tout un tas de statistiques sur mes datas et donc si je veux par exemple je vois que mon numtrips qu'on voit ici donc qui est le nombre de trajets qu'il y a eu entre deux stations je peux me représenter l'histogramme et cet histogramme il est complètement sélectionnable donc si je veux venir regarder le bucket qui est le plus représenté c'est à dire entre 22 000 et 25 000 trajets et bien il me suffit de cliquer ou si je veux l'élargir ici donc je filtre ma grille ici ma grille qui permet de faire une analyse donc moi en tant qu'analyste je suis déjà en train d'interagir d'explorer mes données et je peux me poser des questions ça c'est quelque chose que je peux utiliser Snowflake pour ça et bien sûr télécharger en tant que CSV les données si j'ai besoin autre chose que je peux faire c'est venir en fait ici requêter par exemple me représenter les trips dans le temps donc là à partir de ce résultat qui est assez simple j'ai une date et j'ai le nombre de trajets je peux créer par exemple un chart si j'ai envie de me créer un chart pour par exemple me représenter ici le nombre de trajets dans le temps alors qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a ce côté on voit qu'il y a ce côté finalement cette saisonnalité dans les trajets à vélo qui sont faits à New York une hypothèse assez simple qu'on pourrait se faire c'est que c'est lié à la météo il peut faire très froid à New York il peut faire très froid est-ce que la météo a un impact donc comment on vérifie comment on vérifie finalement cette hypothèse et bien tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va venir chercher de la donnée externe la donnée météo et comme on l'a dit la donnée météo on a la chance qu'elle se trouve sur la marketplace donc je vais aller sur la marketplace Snowflake je vais tout simplement taper weather là j'ai un certain nombre de datasets à ma disposition qui sont disponibles et je vais pouvoir par exemple global weather climate data for BI ça me semble pas mal je vais pouvoir cliquer on va voir que ici du coup je suis obligé de dézoomer pour que vous voyez bien on voit que j'ai une explication qui est le provider weather source LLC je vais avoir un descriptif du dataset et surtout je vais avoir des exemples de requêtes de la façon dont il peut être utilisé il me plaît c'est quelque chose qui me semble pertinent donc je vais cliquer sur get et tout simplement alors celui-ci est gratuit je vais tout simplement le mapper avec une database donc qu'est-ce qui se passe c'est un share le fournisseur de la donnée c'est webhorsource elle met à disposition ce share ils ont créé ce share en tant que fournisseur sur la marketplace moi en tant que consommateur la seule chose que j'ai à faire c'est que j'ai à la mapper en tant qu'une database je ne vais pas télécharger la donnée la donnée reste chez eux donc c'est une opération qui est quasiment instantanée je vais quand même la gouverner je vais choisir les rôles sur lesquels je vais le positionner par exemple je vais prendre le rôle le rôle public on va faire dev tout ce qui est city bike et je vais faire get et tout simplement vous voyez cette opération c'est fini open la database elle est prête j'ai une database qui s'appelle avec voilà j'ai un exemple de requête qui est à ma disposition qui s'appelle weaver que je peux utiliser ok donc c'est vraiment c'est vraiment aussi simple aussi simple que ça tac 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 et donc si je vous donne un petit exemple si on regarde un petit peu les données à quoi ressemblent les données que je viens de que je viens de connecter est-ce qu'on m'attend du coup 5 minutes 5 grosses minutes je vais avoir donc un certain nombre de donc j'ai 735 000 lignes là qui sont à ma disposition sur enfin plutôt des jours parce que là on est sur des jours qui sont à ma disposition ici ok pendant que tu bascules sur l'autre vue il y a évidemment cet aspect marketplace global externe votre écosystème tiers mais il y a aussi la capacité de créer l'équivalent de cette marketplace en interne donc on peut imaginer différentes filiales BU équipes data productiser leur leur data avec justement ces datasets des exemples d'utilisation une documentation pour faciliter la réutilisation de ces datas en interne dans l'entreprise voilà du coup je vais accélérer je vais je vais je vais exécuter toute cette toute cette worksheet là l'idée de cette worksheet là c'est de vous montrer qu'on peut créer ce qu'on appelle ça aussi c'est extrêmement important on a parlé de gouvernance dans Snowflake on peut créer ce qu'on appelle des politiques de sécurité c'est à dire que basé sur les rôles basé sur les rôles on va pouvoir dire voilà l'approche que je vais avoir sur la donnée personnelle est-ce que je veux potentiellement masquer anonymiser partiellement la donnée tout ça c'est des choses qu'on peut faire il y a aussi des choses qu'on peut faire autour de notre simplicité à créer des environnements de développement isoproduction avec ce qu'on appelle des clones dans Snowflake mais là je pense qu'on va on va s'arrêter là je vous laisserai revenir vers moi si vous avez en tout cas voilà c'était le teasing vous voyez il me reste pas mal de choses que j'aurais pu vous montrer alors Nicolas est intarissable si je résume ce qu'on a vu on s'est connecté à un stockage cloud où il y a des données non structurées qu'on a pu ingérer dans la plateforme et manipuler sans les transformer en données structurées donc on travaille toujours avec le JSON source et on a pu aller chercher de la donnée externe pour venir enrichir cette donnée et essayer de trouver une corrélation entre la météo et les usages de ces tripes vélo il nous reste beaucoup de temps pour les questions je te donne le micro vous avez réussi à faire venir le CTO Philippe quand même il fallait le faire déplacer là vous avez réussi à le déplacer il est à une heure de ses vacances quand même bien joué bien joué pour l'appétit question d'abord en ligne question non je crois qu'on va faire un ping-pong entre Jean-Pierre je t'en prie Jean-Pierre oui bonjour merci pour cette présentation j'aurais une question plutôt globale en fait sur Snowflake a des performances assez extraordinaires on a rencontré beaucoup de clients je travaille pour la revue du digital on a rencontré beaucoup de clients de Snowflake qui sont tous satisfait des performances ils l'utilisent beaucoup pour faire migrer de vieux data warehouse Oracle TerraData est-ce que c'est un marché que vous avez identifié comme tel cette migration quelque chose qui vous est beaucoup demandé est-ce que ça pose pas d'ailleurs des questions sur les compétences des équipes data et informaticiennes en place dans les entreprises puisque votre technologie ne se manipule pas de la même manière ensuite en termes d'impact de coût et de performance est-ce qu'entre un data warehouse type Oracle et quand on bascule sur votre solution à base d'abonnement est-ce que les coûts sont similaires supérieurs et est-ce que vous avez des benchmarks sur les performances alors Jean-Pierre c'est plus qu'une question c'est une présentation c'est une thèse c'est beaucoup de questions en fait alors si je peux adresser un peu plus directement la question oui effectivement la migration de workloads historiques TerraData Analytics Oracle sont un des sweet spots pour Snowflake aujourd'hui on est capable et on a exécuté sur bon nombre de contextes clients notamment en France et Monoprix où c'était une migration de TerraData en particulier on est capable d'exécuter ces workloads au sein de Snowflake et on bénéficie de la scalabilité du cloud public de cette élasticité pour amener des performances qui sont supérieures alors il n'y a pas de magie avec Snowflake c'est juste qu'on utilise pleinement les capacités élastiques du cloud public que ce soit sur la capacité de stockage ou la capacité de calcul après je reviens sur la partie skills Snowflake vous pouvez tout faire en SQL SQL ANSI donc aujourd'hui les skills que vous avez sur ces plateformes là sont complètement portables et transposables dans un environnement Snowflake et il faut en général très peu de temps à ces administrateurs et ces gens qui manipulaient la plateforme pour être opérationnels sur Snowflake et je dirais même plus le gain c'est qu'avant il devait gérer la data les process et l'infrastructure et on les libère complètement de la partie infrastructure partiellement des process pour qu'ils puissent se concentrer sur les demandes autour de la data et des métiers donc on voit des accélérations de ce côté là et Snowflake peut être une porte d'entrée au travers de la migration d'un historique et après on rajoute petit à petit des cas d'usage si je reviens sur la partie facturation aujourd'hui on n'est pas une souscription je pense que c'est important on est une consumption company donc ça veut dire qu'aujourd'hui on facture réellement l'usage réel de nos clients donc le coût de Snowflake est littéralement proportionnel à l'utilisation de la plateforme et la création de valeur sur la plateforme donc ça nous permet d'être très compétitif et si on regarde ces déploiements historiques qui étaient pour la plupart assez chers et avec une capacité fixe de calcul sur Snowflake on est capable d'adresser ça avec une capacité complètement élastique ce qui permet in fine de réduire les coûts de l'équivalent de ces plateformes j'espère Jean-Pierre que ça répond à la question oui en termes de performance est-ce qu'on a une idée je me souviens de Killutoo je crois qui a utilisé votre plateforme et qui passait d'oracle à votre plateforme et ils annonçaient des ratios d'amélioration de performance assez gigantesques est-ce que c'est quelque chose que vous amenez est-ce que ça fait partie de cette migration à chaque fois alors la partie performance est souvent un angle qui intéresse nos clients mais plus que la performance c'est la concurrence mais en fait c'est à peu près le même sujet c'est-à-dire qu'avec Snowflake on peut vraiment positionner le curseur où est-ce qu'on souhaite en termes de capacité de calcul donc on peut dédier la puissance de calcul qu'on souhaite pour n'importe quel traitement il y a des traitements ils peuvent prendre 3 heures ça ne va rien changer il y a des traitements si on les fait en 5 minutes versus 3 heures ça peut changer de tout au rien donc c'est vraiment un choix et une liberté qui est laissé à l'utilisateur et nous n'avons virtuellement pas de limite de capacité de calcul puisque c'est à la limite des hyperscalers il y a vraiment une limite effectivement mathématique mais on ne l'atteint pas souvent avec les hyperscalers Merci Merci BPI d'abord Petite question Merci beaucoup pour la présentation je voudrais savoir comment Snowflake c'est qui les compétiteurs directs des Snowflake déjà Alors aujourd'hui on a une plateforme assez riche donc ça dépend sur quelle partie du métier Plata Warehouse sur les clouds Aujourd'hui nos principaux concurrents ce sont nos meilleurs alliés c'est les cloud providers avec leur stack multiple où on va enchaîner différents services qui vont fournir quelque chose de fonctionnellement similaire Top c'est bien que vous avez répondu ça comment est-ce que vous voyez en fait l'arrivée des Redshift Serverless et aussi comment est-ce que vous voyez toute cette partie qui existe déjà sur AWS comme Data Exchange qui c'est justement à peu près la marketplace que vous arrivez à changer de la donnée aussi P1 aussi et justement cette arrivée des Serverless Data Warehouse sur AWS Alors je vais reprendre exactement ce que j'ai dit je pense que ce qui fait la différence c'est le côté intégré et pas morcelé de services qu'on doit enchaîner avec des SLA et des cycles de vie différents avec des management de la gestion de la sécurité de la donnée ou de la gouvernance différents donc aujourd'hui cet aspect plateforme qui fait la différence et si on parle d'AWS aujourd'hui Snowflake est le premier partenaire AWS en France le premier partenaire ISV en IME en termes de revenus générés sur la plateforme AWS au travers de leur marketplace donc aujourd'hui on est vraiment dans un partenariat fort avec eux il y a des cas où c'est plus pertinent d'avoir leur solution il y a d'autres cas où c'est plus pertinent d'avoir Snowflake un point qui est important et que j'aime à souligner c'est qu'aujourd'hui un client qui remplace Redshift par Snowflake consomme plus de services AWS qu'avant donc aujourd'hui on est également un accélérateur dans ces phases de transformation pour AWS aussi et la dernière question tout petit vous êtes compatible avec HSM ? alors aujourd'hui on a la capacité de gérer les clés pour le client et le chiffrement et le client a aussi la capacité de gérer ses propres clés sans qu'on ait accès à cette donnée avec un coffre-fort etc si c'est moi qui réponds c'est que la question n'est pas assez technique c'est des non-physiques je reviens sur les cas d'usage de l'immigration par exemple Oracle Exadata vers Snowflake imaginons on a 10 000 procédures stockées au niveau d'Exadata comment ça se passe c'est quoi ce que vous proposez aujourd'hui il y a deux aspects il y a le fait qu'aujourd'hui on est SQL NC avec des choses qu'on a surchargées donc il y a quand même une très grande majorité du code SQL qui est portable quasiment directement sur la plateforme il y a évidemment des extensions qui sont spécifiques à chaque éditeur aujourd'hui on a des capacités internes à Snowflake avec des équipes de migration qui sont spécialisées dans la reprise de ces environnements existants avec notamment une industrialisation avec du code conversion automatique et avec des moulinettes qui justement adaptent ce code là ça c'est l'aspect interne on est même capable de s'engager sur ces gros systèmes au résultat donc ça c'est important et ça a beaucoup de succès chez nos clients et puis il y a aussi et surtout tout notre écosystème partenaire qui a cette compétence là et qui est capable de vous accompagner non seulement sur la partie analytique mais sur tout son écosystème parce que quand on parle de data on parle surtout d'une chaîne de valeur on migre rarement que la partie analytique il y a l'alimentation il y a la consommation et toute la chaîne de valeur auto je peux continuer est-ce que ça répond à la question ? oui 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 tout à fait il nous reste 10 minutes je m'en aval voilà une autre question pour répondre et continuer ce que a demandé Martio au niveau de vos concurrents vous n'avez pas cité Databricks régulièrement vous échangez des petits billets de blog qui ne sont pas très sympathiques l'un envers l'autre comment vous positionnez vous aujourd'hui par rapport à Databricks chacun fait un chemin vers l'autre en termes de positionnement oui effectivement on ne part pas du même point aujourd'hui ils sont partis de l'univers de la data science ils reviennent vers l'univers de la data enfin ils vont vers l'univers de la data plateforme avec une vision qu'on ne partage pas forcément sur des formats comme Delta Lake nous on avait une vision plus data plateforme on n'a pas de velléité à faire de la data science nous on se veut être une plateforme qui va activer ces cas d'usage où on va être capable de faire la capacité de calcul de la data science au plus proche de la donnée dans notre plateforme de manière gouvernée et sécurisée mais on ne veut pas on n'a pas la prétention d'aller sur des sujets de data science la vision de Snowflake est plutôt de se dire on fournit le moteur et la cohérence de la plateforme data et on laisse l'écosystème rajouter de la valeur que ce soit au niveau du chargement de l'ETL de la gestion de la transformation de la data science ou de la BI de la data vise aujourd'hui ce que vous avez vu en termes d'interface c'est de la data vise dans un but exploratoire on parcourt la donnée et on essaie de la comprendre aujourd'hui on ne va pas concurrencer un tableau ou un Power BI pour les nommer ma question portée sur l'aspect cross cloud mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne j'imagine qu'il y a une notion de catalogue unifié qui permet d'avoir la visibilité sur les différentes bases données après en termes d'exécution comment la distribution du calcul se fait et puis la dernière question est-ce que justement la notion de Snowgrid permet de s'affranchir des coûts de sortie de données d'un cloud à l'autre qui es-tu ? ah pardon Gauthier Rose unique avec UiPASS merci Gauthier alors c'est une bonne question aujourd'hui comme on est opérateur de notre service et donc qui maintenons les différentes infrastructures on a déployé sur plus de plus de 40 régions différentes au travers des trois grandes cloud providers donc du coup on est capable d'échanger de la donnée sécurisée et de la métadonnée sécurisée entre l'ensemble de ces environnements donc oui on est capable de faire le lien entre différentes régions et de faire transiter de manière simple sécurisée sans sortir de ce contexte-là de la donnée après sur la partie Y puisque c'est un coût important on n'a pas de baguette magique donc effectivement si on doit répliquer de la donnée entre deux régions d'un cloud provider différent il y a forcément un coût qui est associé à ça et qui est complètement transparent il n'y a pas de markup de notre côté là-dessus oui après il y a une tarification qui est transparente et qui est disponible oui après on a un scale chez les cloud providers assez important oui bonjour merci pour la présentation alors moi j'ai une question qui va pas être forcément très tech désolé mais vous avez fait une bonne remarque sur le fait que si jamais on va deux fois plus vite on est prêt à prendre une machine deux fois plus cher parce que le coût final va être le même mais est-ce que du coup vous avez des métriques on va dire un peu ESG que vous allez présenter notamment avec les consommations qui vont être derrière toutes les machines pour pousser un peu à la sobriété ou au contraire cette politique de tant qu'à faire on peut aller plus vite donc faisons-le comme ça alors la réponse courte c'est oui la réponse longue c'est pas parce qu'on va deux fois plus vite qu'on est plus consommateur si on a un même traitement et qu'on le fait deux fois plus vite on n'est pas dans le paradigme d'une infrastructure qui est là quoi qu'il arrive on ne prend vous avez une capacité de calcul que vous l'utilisiez ou pas elle va consommer il y a le delta de l'énergie peut-être sur le calcul mais dans le paradigme snowflake si vous n'utilisez pas l'infrastructure et que vous la rendez le virtual warehouse il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise donc il est efficient et justement le fait de n'utiliser que ce que vous utilisez c'est de la sobriété après si j'enchaîne sur ce sujet là on fournit aussi des fonctionnalités on a par exemple un client piano AT Internet qui a développé des fonctionnalités grâce à snowflake qui font de l'analytique sur de la partie web pour leurs clients et par exemple on a les mécanismes pour faire des requêtes à peu près qui donnent un résultat avec une marge d'erreur qui est acceptable pour le client mais qui en échange sont moins coûteuses en termes de calcul en temps de calcul et donc en impact carbone après on se repose et on a des clients qui le font avec nos cloud providers sur leurs données ESG et de consommation parce qu'aujourd'hui on n'a aucune infrastructure en propre donc ça dépend aussi du cloud provider sur lequel on s'exécute pour faire le mapping justement sur la partie consommation de ressources naturelles qui est un sujet important Merci Ah, les data scientists se réveillent C'est peut-être pour Nicole Zahir Bonjour, Zahir de la BPI France Merci pour la présentation En fait moi j'ai une question sur la marketplace sur les data sets est-ce que c'est ouvert à la communauté n'importe qui peut du coup upload le data set ou est-ce que c'est vraiment que pour vos clients ou les fournisseurs que vous avez sélectionné ça sera la première question la deuxième c'est pour la tarification donc on a vu certains data sets sont gratuits et d'autres donc potentiellement payants donc est-ce que c'est vous qui fixez la tarification ou est-ce que c'est du coup les personnes qui mettent ces data sets C'est des très bonnes questions donc la participation à la marketplace elle n'est pas ouverte publiquement donc elle est réservée aux gens qui sont clients de la plateforme ou fournisseurs de la plateforme à destination des clients Snowflake par contre il y a une modération technique pour s'assurer qu'on onboard un data set il est soit de qualité qu'il ait la bonne description le code etc par contre il n'y a pas de modération des data sets qui sont mis sur la plateforme donc il y a la liberté aux gens de proposer des data sets il faut aussi voir que le data set c'est un sous-ensemble de ce qui est disponible parce que c'est la version publique mais un fournisseur de data il ne va pas lister tous ces data sets et puis le plus souvent il négocie en direct des data sets particuliers pour une géographie pour une mise à jour une fréquence de mise à jour etc donc il y a aussi du gré à gré au travers de notre marketplace qu'on ne voit pas physiquement quand on va sur le site web par contre notre marketplace elle est publique dans le sens où vous pouvez aller sur Snowflake et taper marketplace et la liste d'ensemble des data sets et des fournisseurs est publique avec leur description etc effectivement il y en a qui sont gratuits il y en a qui sont payants j'insiste aussi sur le fait qu'on n'est pas un app store donc les fournisseurs peuvent aussi contractualiser en dehors de Snowflake vous êtes obligés de le faire au travers de Snowflake quand ils le font au travers de Snowflake ils ont deux axes de facturation soit ils ont un fee mensuel un paiement mensuel pour l'ensemble du data set soit ils ont un paiement à l'usage à la requête on est capable d'avoir un coût quelques centimes à la requête soit un mélange des deux un petit palier à l'entrée plus à l'usage ce qui permet une combinaison assez intéressante et la plupart des fournisseurs de data ont un data set réduit gratuit qui permet aux gens de vraiment l'utiliser et de tester et après ils s'en servent comme un lead commercial pour aller vendre le data set réel derrière ça répond à la question ? Merci pour la présentation j'aurais deux petites questions s'il vous plaît la première c'était aussi sur le temps de calcul si je reprends l'exemple de tout à l'heure donc de la taille M à la taille XL on faisait x4 et en termes de pricing c'est la même chose mais du coup si je prends une entreprise qu'elle serait pourquoi est-ce qu'elle pas tirerait par exemple la taille M et pas sur la taille XL si en allant sur la taille XL elle serait plus rapide avec le même prix Alors ouais c'est une bonne question et en fait le choix la question finalement c'est le choix comment on choisit la taille en première intention quand on n'a pas quand on n'a pas forcément d'idée de quelle est la bonne taille donc ça c'est c'est quelque chose aussi qui est en lien avec la question de tout à l'heure sur le change justement sur quel est le change autour de Snowflake je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête c'est que il y a finalement des nouveaux rôles et comme tout nouvel outil il y a besoin d'accompagnement avec Snowflake et l'accompagnement il se fait autour de cette urbanisation qu'on fait à travers les warehouses vous savez ce que je vous ai montré les warehouses avec la différente taille de t-shirt donc comment on fait en fait c'est basé sur le volume de données et la complexité de la requête après il n'y a pas d'algorithme magique de secret sauce pour dire il faut absolument telle taille de warehouse effectivement en première intention on va faire des tests on va jouer et c'est vrai que nous les équipes Snowflake on est là aussi on accompagne les clients pour trouver cette bonne urbanisation mais après au-delà de voilà exactement c'est là où je veux en venir et c'est pour ça que je parle de change c'est qu'au-delà de trouver la bonne taille il faut c'est quelque chose le DBA Snowflake ou l'admin Snowflake son rôle et c'est en ça qu'il se transforme c'est de faire du finops sur les warehouses c'est d'être en permanence en train de monitorer ok ben voilà finalement j'ai urbanisé avec trois warehouses que j'ai posé une logique autour de mes outils mais peut-être que ça a du sens que je regroupe tel warehouse avec tel warehouse peut-être que ça a du sens que j'augmente la taille et que je regroupe des warehouses entre eux et c'est ça qui est extrêmement important donc il n'y a pas de il n'y a pas de réponse magique mais les paramètres le paramètre de la taille qui joue sur la performance c'est la complexité de la requête si je fais une requête avec trois jointures et que j'ai un SLA que je veux extrêmement important je vais avoir tendance à augmenter la taille de la requête après il y a aussi deuxième question c'était par rapport au cross cloud pour passer d'un cloud adwebs par exemple à GCP est-ce qu'il n'y a pas de critères est-ce que c'est pour tout type d'entrant du coup au niveau de votre plateforme ou est-ce que il y a un critère particulier à respecter alors peut-être que je suis passé très rapidement mais l'une des forces du produit tel qu'il a été construit c'est qu'en fait on se base sur l'ensemble des fonctionnalités basiques des services basiques des cloud providers le stockage objet EC2 les conteneurs la sécurité les load balancers donc on a redéveloppé on a développé une couche d'attraction au-dessus de tous ces services primaires chez les cloud providers et par-dessus on a développé notre produit donc aujourd'hui Snowflake a exactement les mêmes capacités quel que soit le cloud provider et on a un seul et même moteur donc à chaque fois qu'on développe notre propriété intellectuelle à chaque fois qu'on fait évoluer notre moteur on le fait évoluer pour tous les contextes de tous les cloud providers donc aujourd'hui à part l'affinité commerciale ou d'un existant ou géographique il n'y a rien qui guide le choix d'un cloud provider pour le client et même d'un point de vue pricing le prix pardon le prix est le même quel que soit le cloud provider dans une région donnée voilà donc on n'oriente pas du tout le choix des clients on suit on respecte le choix de nos clients sur la partie cloud provider ça répond à la question ou c'était pas ça la question exactement on va dire qu'il est content ok je suis content je suis content merci beaucoup pour la présentation la plateforme apparaît en tout cas vraiment performante je me demandais en fait par rapport à vos expériences déjà passées quel est le time range nécessaire pour que l'entreprise puisse migrer sur Snowflake à partir de quel moment elle devient réellement autonome et qu'elle puisse commencer à exploiter ces données en fait ça dépend beaucoup d'où on part ça dépend de la maturité sur le cloud public ça dépend de l'existant qu'on cherche à transformer mais je ne vais pas vous faire une réponse bateau si je dois faire on va dire le médian on observe qu'il y a une phase vraiment de démarrage chez nos clients d'environ 6 mois et au bout de 6 mois il y a quand même une bonne compréhension des concepts de l'utilisation de la plateforme et ils deviennent vraiment efficaces et vraiment la pleine utilisation de la plateforme on peut dire qu'elle est vers la fin de la première année souvent la première année est un peu spécifique et après on voit une vitesse de croisière s'installer ok merci petite question un peu plus technique pour le coup en termes de cohérence de données de consistance etc votre modèle interne si j'émets je consomme un flux d'événements chaque événement je veux le rendre le rendre disponible à la lecture le plus vite possible est-ce que je peux descendre en dessous de la milliseconde est-ce que vous êtes éventuellement consistante comment ça se passe deux parties dans la réponse sur la consistance déjà on est ACID Cross Virtual Warehouse ça c'est un premier un premier élément de réponse et ensuite sur l'aspect consommation d'événements ça ça va être lié on n'a pas beaucoup parlé mais on a annoncé on a eu notre summit il y a trois semaines on a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Snow Park Streaming qui va nous permettre justement d'avoir cette capacité à streamer des lignes alors je n'ai pas la latence je ne saurais pas vous dire exactement sur quelle latence on est clairement c'est dans les millisecondes après on aura ces mêmes propriétés de transactionnel qu'on a aujourd'hui avec les warehouse mais on peut regarder ça on peut regarder ça ensemble après un peu plus en détail donc ça veut dire que dès que la donnée est comité au niveau du process qui ingère la donnée oui un autre process qui vient lire elle est disponible la lecture exactement ça c'est une évolution ou déjà dès aujourd'hui c'est déjà alors c'est déjà le cas c'est déjà le cas en fait Snowflake est un système juste pour redire on supporte les propriétés acides des données et donc on est un système transactionnel aujourd'hui cross warehouse ce que je vous ai montré le load c'est begin transaction end transaction j'aurais pu l'encapsuler et donc à ce moment là les données n'auraient été visibles qu'une fois que mon commit aurait été passé et elles sont disponibles quel que soit le warehouse qui attaque mon dataset ça c'est déjà le cas depuis le début en fait donc le côté transactionnel c'est au coeur de Snowflake depuis le début après il y a la notion de finalement de streaming d'événements aujourd'hui ça c'est des choses qu'on est en train de mettre en place avec une latence encore plus petite que ce qu'on peut faire aujourd'hui ok très clair Jean-Pierre tu vas aller faire un superbe article c'est ça on te passe oui j'avais une question peut-être vous venez d'y répondre avec l'histoire sur le streaming c'était quelle est la prochaine avancée tech sur la plateforme sur laquelle vous travaillez depuis plusieurs mois et dont vous avez besoin pour faciliter la vie de vos clients et qui eux vont dire ah enfin ça arrive alors pour moi il est assez clair au début quand on lançait Data Cloud on avait une data marketplace donc une marketplace où on retrouvait de la donnée des datasets et des services donc des requêtes des procédures dessus le gros pas et ce qui vient de changer avec les annonces qu'on vient de faire et le futur de Snowflake pour moi c'est la partie application donc on a parlé de cet aspect transactionnel notre marketplace elle devient plus une data marketplace mais réellement une marketplace on va retrouver des applications des services et de la data donc aujourd'hui les sociétés en interne en externe vont pouvoir développer des applications avec une interface utilisateur grâce à Streamlit qu'on a racheté il y a quelques mois directement dans cette marketplace et la grosse différence c'est que cette logique business elle va pouvoir être déployée par les clients directement dans leur environnement Snowflake donc on va projeter l'application la déployer directement dans l'environnement du client donc on casse le paradigme où le client est obligé d'exporter sa donnée dans un SaaS pour fournir un service la traiter et la récupérer là c'est l'application qui va venir au plus proche de la donnée du référentiel du client et donc du coup avec tous les gains de gouvernance et de sécurité que vous pouvez imaginer vu qu'on ne bouge pas la donnée et de performance évidemment ça va s'en dire donc au moins vraiment l'avenir de Snowflake et de l'innovation ça va être cette capacité de porter ses applications au plus proche de la data juste un mot un peu plus technique du coup sur Streamlit Streamlit c'est un framework de développement en Python si vous ne le connaissez pas qui permet très simplement vous n'avez pas du tout à vous soucier de l'infra de vos dépendances en fait c'est un peu la même approche qu'on a eu avec le Data Warehouse initialement on va rechercher à avoir la même approche avec le développement d'applications en Python hier Victor quand il parlait de data products de délivrer des data products l'idée c'est vraiment ça c'est comment en fait on va permettre à des profils business analyst qui connaissent un peu le Python ou des data scientists de créer des datasets et finalement de les mettre à disposition en quelques lignes de code Python dans la main de business c'est vraiment vers ça qu'on entend et qu'on va Bonjour Philippe une question plus stratégique est-ce que vous avez envisagé de décliner votre offre sur enfin votre solution sur les offres Seclim Cloud oui quand alors je reviens un petit peu en arrière sur la réponse c'est oui est-ce qu'on l'envisage aujourd'hui cette couche d'extraction qu'on a développée au-dessus des cloud providers elle repose sur des services basiques fournis par les cloud providers aujourd'hui on a implémenté Snowflake sur l'ensemble des cloud providers qui disposent de ces services basiques après dès qu'il y en a un autre provider qui fournira l'ensemble de ces services nécessaires et qui aura l'appétence pour des clients on saura déployer sur ces environnements si OVH des scaleways si un jour fournissent l'ensemble des services prérequis et qu'ils ont le scale avec les différentes régions pour assurer la résilience de nos services oui c'est des choses qu'on considère vous êtes en contact avec Azure Google ou AWS justement sur leur projet de déclinaison Second Cloud de l'Europe oui et on était pour préciser si on doit préciser l'intention on était membre de la partie Gaia Feu Gaia sur cette initiative là européenne timing parce que c'est un sujet effectivement Second Cloud qui intéresse toute la communauté en tout cas France-Europe en projection tu penses quand c'est vraiment une question pour les cloud providers d'accord parce que nous aujourd'hui on n'a pas est-ce qu'on peut envisager tu penses fin d'année quelque chose qui non fin de cette année ouais alors moi tout ce que j'ai entendu sur des cloud providers on était plutôt sur 2024 que ce soit du blue ou de l'autre nom qui est difficile à prononcer oui très bien un grand merci bravo merci à tous merci à tous